Un week-end où l'on célébrait aussi la Toussaint au cours de messe particulière marquée par l'attentat de Nice jeudi dernier. Les croyants ont pu se réunir dans les églises malgré le confinement. Les lieux de culte étaient sous protection policière. Reportage à la cathédrale Saint-Louis de Blois. Terrorisme, confinement, liberté de culte, cette messe du 1er novembre à la cathédrale Saint-Louis est en tout point extraordinaire. Protection de la police municipale à l'entrée, présence de la police nationale durant la messe. Trois jours après l'attentat à la basilique Notre-Dame à Nice, les croyants catholiques sont nombreux. Une manière de lutter contre l'obscurantisme. On n'a pas peur parce que nous sommes des chrétiens. On n'a pas peur de la mort, on ne peut pas venir à l'église pour prier, non, on n'a pas peur. C'est répondre par l'amour à la violence. Pas le béni-nui-nui, ni le béni-nui-nui-nui, mais par la paix. Déjà après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, des représentants des communautés musulmanes du Loir-et-Cher avaient fait part au diocèse de leur émotion et avaient indiqué qu'ils seraient présents à la messe. Une dizaine d'entre eux ont partagé ce moment. On est tous solidaires de ce qui s'est passé et on vient présenter aujourd'hui nos condoléances et on vient aussi en signe de paix et de fraternité envers nos frères chrétiens. Déconfinés exceptionnellement et avec dérogation, les croyants ont pu assister à la messe en ce jour de la Toussaint. Et l'évêque de Blois de plaider pour ce qu'il appelle un déconfinement des esprits. Je ne pense pas personnellement que le danger sanitaire soit plus grand dans une église que sur un lieu de travail. On dit aux gens aller travailler ou dans une école. On dit aux élèves aller à l'école. Et donc on n'est pas dans la configuration du premier confinement. Après, les décisions ultimes ne m'appartiennent pas. Et bien entendu, on respectera ici aussi longtemps qu'il faudra le faire ce qui nous sera demandé. Les évêques veulent désormais écrire au ministre de l'Intérieur, responsable des cultes, après une réunion cette semaine par visioconférence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !